Bonjour, les échos nous parlent des convictions du doyen des juges à travers son ordonnance de renvoi dans l'affaire de la caisse d'avance. Pour Sam Bessal, en droit pénal, un comportement illégal, même prolongé, ne peut être une cause d'exonération de responsabilité. Nos confrères révèlent également que le juge a enfoncé les inspecteurs du Trésor, Momodou Omar Bokoum et Ibrahim Outouré, à qui ils reprochent de n'avoir même pas vérifié les reçus ou des charges, encore moins regarder les signatures qui varient. Une justice qui est au cœur des débats présentement enquête de nous dire que le procureur général Lassane Diaby sonne la réplique. Lors de la cérémonie de prestation de serment d'avocats et stagiaires, le conseil du Bataigny à ses jeunes confrères a été, note les échos, ne soyez pas obnubilés par l'argent, le bien matériel et la célébrité médiatique. Mais une patate chaude est entre les mains de la justice. Le procès du terroriste présumé, Imam Daou et compagnie, enquête nous dit, il a été renvoyé jusqu'au 14 février. Les avocats de la défense ont pu obtenir le renvoi du procès précise Vox Populi. Mais hier, not las, les barbus ont pris d'assaut le tribunal. Et à l'annonce du renvoi, pleurent et crient fusées de partout, écrivent les échos. Mais Libération parle d'effroyable à vous dans ce dossier. 11 Boko Haram voulait revenir au Sénégal pour former les futurs combattants dans la forêt de Kédougou. Les révélations sur PV de Marta Djokhané, qui avait écrit un manifeste corrigé par l'imam Alun Badarandaou pour créer un wilaya sous-régional. C'est le Burkina qui a livré au Sénégal Abdoulkarim Mbaké Baou, un membre d'ACMI, un professeur de SVT, un élève en collège, un ingénieur des étudiants dans le lot des terroristes présumés « notre libération ». Affaire Hassan Diouf, selon Vox Populi, Hassan Diouf a décidé de poursuivre ses saccageurs. Et déjà, le procureur a ouvert la traque contre Mamor Mbaké de Touba TV et Marta Mbaké. Et à ses visiteurs, Hassan Diouf déclare « Je ne demande pas pardon et arrêtez de le faire à mon nom », révèle les échos. Polémique sur l'argent de la traque, enquête nous parle de Mimi Malaise au sommet. Mimi est un problème apériste en devenir, selon nos confrères. Pour Abdou Sané, ancien député, nous entrevoyons les signes de guéguerre interne à la mouvance présidentielle d'ici la présidentielle de 2019. Maurice John, enseignant, pense qu'on ne saurait parler de rébellion de Mme Touré, mais d'erreur de communication. Remous à l'AIBD, selon les échos, les agents d'opération menacent de paralyser l'AIBD à partir du 31 décembre. Il dénonce les problèmes avec les Turcs et les contrats nébuleux. Le Quotidien réalise une enquête sur l'insécurité alimentaire dans le nord de Sénégal, parle de triangle de la faim. 31 enfants meurent de malnutrition pour Jean-Pierre Senghor. La solution n'est pas de disturbiller du riz. Crise aux partialistes, Sambou Ousmane Touré tire la sonnette d'alarme dans Vox Populi. Il estime que les collabos ont déjà creusé la tombe du parti et c'est tout le peuple socialiste qui risque d'y être enseveli. 2017 a été une année effroyable, constate l'Asse. Une année à feu et à sang pour l'observateur. Vox Populi nous parle de 115 crimes par armes blanches dénombrées. C'était tout, merci, très bonne lecture à tous.